Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour faire un petit récap des mois en bref parce que du coup, je n'ai pas filmé de vidéo mois en bref depuis janvier si je ne me trompe pas. Donc ce que je vais faire parce que si je faisais vraiment un gros récap de janvier à août avec tout ce que j'ai à vous présenter, à savoir beauté, maquillage, livres, lifestyle et vêtements. Je pense que la vidéo ferait deux heures. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais catégoriser. Donc là aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, ça va être beauté, maquillage. Ensuite, je vous ferai également un récapement en bref pour mes lectures. Et j'ai pas mal de lectures et de jolies découvertes à vous présenter. Et puis pour tout ce qui est vêtements, je vous les présenterai dans une vidéo dédiée parce que, enfin voilà, vous parliez un petit peu de mon changement de garde-robe, tout ça, tout ça. Et à savoir que là, je vais vraiment vous présenter le récapement en bref mais avec mes favoris, en fait, mes très belles découvertes. Je ne vais pas tout vous présenter parce que sinon, vraiment, ça va être trop lourd et puis voilà, ça va être une succession de présentations de produits et ça va être un petit peu insipide, quoi. Donc là, je vous présente vraiment les belles découvertes de ces 8 derniers mois, déjà. Je vais commencer avec le maquillage. Trois produits pour les yeux. Les deux fards à paupières de la marque Gity ou Gity, je ne sais pas comment ça se prononce. Je vous en ai parlé dans mon dernier haul. Vous avez fait également des swatchs. Donc, il y a trois teintes. Si ma mémoire est bonne, mais il ne faut pas trop suivre ma mémoire en ce moment. Donc là, j'ai la teinte... J'ai la teinte 02 et 03. Sur les yeux, actuellement, je porte vraiment en base, là, je porte la 03. C'est sous format liquide. On est sur des teintes qui ne sont pas pailletées, mais... Enfin, il y a un petit peu de paillettes, mais c'est du brillant, quoi. Donc là, c'est la teinte 03. Donc, on est, comme je vous disais, sur quelque chose de liquide qui met quand même un petit peu de temps à sécher. Enfin, ça sèche quand même relativement vite, mais ça sèche moins vite que les Highlights de RMS Beauty, où cela, vraiment, c'est un séchage chrono. Alors, quand je les applique comme ça au pinceau directement sur la paupière, j'ai remarqué que ça fait comme une sorte d'effet marbré. C'est-à-dire que les pigments ne sont pas uniformes, en fait. Donc, voilà, il faut le savoir. Et au pinceau, par contre, c'est un peu plus uniforme, pour le coup. Donc, après, là, j'ai appliqué au pinceau. Et ensuite, j'ai simplement, avec un pinceau estompeur, estompé les côtés. Mais je n'ai pas touché au milieu. Donc, je pense que ça dépend aussi comment on applique avec le pinceau. Bon, tout ça pour dire que ce n'est pas aussi, comment dire, fluide et uniforme que les RMS, si jamais vous les avez. Et comme ça, vous avez un moyen de comparaison. Après, franchement, sinon, je retapote au doigt et ça va, quoi. C'est juste que ce n'est pas aussi top que les RMS, parce que les RMS, ils sont vraiment top, top, top. Et donc, là, c'est la teinte, pourquoi le focus, il est sur mon visage. Là, c'est la teinte 02. Donc, vous voyez qu'on est sur quelque chose quand même d'assez brillant, nacré, qui capte la lumière. Ils sont très jolis. Et alors, par contre, comme les RMS, ils tiennent toute la journée. C'est-à-dire qu'une fois que c'est posé, c'est un fini très sec. Et franchement, ça tient du feu de Dieu. Donc, vraiment, une belle découverte aussi. Même si, franchement, personnellement, je préfère les RMS. Mais bon, là, on n'est pas non plus dans une battle. Mais vous l'aurez compris, le pire, c'est que les RMS, je ne vous les ai pas vraiment présentés en vidéo. Peut-être une fois en maquillage. Mais c'est le comble parce que je les adore. Et également pour les yeux, j'ai opté pour des paillettes de la marque Cici la paillette que j'avais beaucoup vu passer sur le compte Instagram et la chaîne YouTube de Marie Youpi. Il y en a plein et de plein de couleurs différentes. Alors, moi, j'ai choisi la référence pure nuit blanche. Et il faut savoir que Cici la paillette propose différentes tailles de paillettes. Là, je suis... Alors, il y a une taille vraiment sable où c'est vraiment que des toutes petites, petites paillettes. Comme du sable, quoi. Dans celle que j'ai, là, c'est sable avec des paillettes, je crois que c'est moyenne. Et ensuite, il y a des grosses paillettes où là, c'est vraiment que des paillettes vraiment... Alors, elles ne sont pas sphériques. Elles sont hexagonales. Et donc, il n'y a pas du tout d'effet sable. Et après, il y a des très grosses paillettes où là, c'est vraiment des trucs... On les voit bien comme il faut. Donc, on est sur un petit pot de cette taille-ci. Vous avez toutes les petites paillettes dedans. La marque propose donc les pots, un pinceau et un petit pot comme ça, qui doit peut-être être un petit peu plus gros. Je vais aller chercher mon Roybos parce que ça ne va pas le faire sinon. D'ailleurs, ça va me permettre de vous en parler rapidement. J'en avais fait une story il y a quelques mois déjà. C'est de la marque Té de la Pagode. Et c'est le Alizène Détente. Donc, ce n'est pas un Roybos, c'est du Honnebouche dedans. C'est aussi un petit arbuste. Et dedans, il y a Tulsi, Coquelicot et Cacao. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Honnebouche, cosse de cacao torréfiée. Concentré de Tulsi, Badiane bio, Mélisse bio, Coquelicot bio et gomme d'acacia. Vraiment, il est super bon. On a ce côté cacao-té, mais pas gourmand. Très plante, très nature. Et vraiment, il est chouette. Donc, je m'hydrate. Et je vous disais qu'il proposait également des petits pots de beurre de karité. Parce qu'en fait, pour appliquer ces paillettes, il faut appliquer d'abord du beurre de karité. Et ensuite, on vient tapoter les paillettes. Donc, on peut très bien les mettre sur les yeux. Mais je l'ai déjà mis des fois ici en highlighter. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On peut en mettre là. Enfin, où bon vous semble. Moi, je n'ai pas assez de petits pots parce qu'il me restait. Celui-ci, je l'adore. Ça fait franchement des années que je l'ai. C'est le velouté de karité. Soin cocon de la marque Karitik. Il sent trop trop bon parce que c'est un parfum de mangue fraîche dedans. Pas du tout sucré et écœurant. Donc, ça ne servait à rien que j'achète du beurre de karité puisqu'il m'en restait. Donc, je vous montre comment faire. Donc, j'applique mon beurre de karité. Et je viens après. Donc, soit avec le doigt, soit avec le pinceau. C'est comme bon vous semble et comment vous êtes à l'aise. Et ensuite, on vient appliquer les paillettes. Il faudrait que j'essaie de... Parce que les paillettes, elles ne sont pas totalement blanches. Là, on a des reflets vertes, bleues et roses. J'essaierai si j'ai pas envie de vous faire un plan d'insert pour que vous puissiez voir. Parce que j'ai l'impression que là, comme ça, c'est pas... Ça ne rend pas comme j'aimerais. Donc, voilà pour le maquillage ce que j'avais à vous présenter. Et ensuite, c'est que des soins visage. Alors, ce produit-là, je vous en ai parlé déjà en vidéo. Puisque j'ai réalisé une vidéo dédiée. C'était en janvier. C'était ma dernière vidéo avant la naissance. C'est... Donc, la crève nettoyante apaisante et masque sérénité de la marque Ococo. C'est un format 30 ml. Et alors, c'est l'odeur au coco que je préfère. Donc là, je ne suis pas sur la fin. Et puis en plus, la lumière est là. Donc, c'est pas foufou. Donc, on est sur un produit vert. Là, avec les chaleurs, la texture, c'est un petit peu modifié. Si vous voulez vraiment voir la texture dans un pot neuf, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. C'est une odeur. Mais tellement apaisante. Je l'adore. Franchement, je suis un peu triste dans le sens où c'est un bon produit, mais c'est pas mon produit préféré. Et ma peau y réagit. Quand je vous ai tourné la vidéo, je vous disais que je ne savais pas si c'était le produit, si c'était les températures ou si c'était la grossesse qui faisait que ma peau réagissait à ce produit. Bah, finalement, c'est le produit. J'ai un peu les boules. Parce que du coup, elle rougit. Et du coup, c'est indiqué crème nettoyante apaisante. Et pour le coup, bah moi, ça ne l'apaise pas, ça ne la sensibilise pas dans le sens où je vais sentir des inconforts sur plusieurs jours. Mais, voilà, elle est rouge, il y a une petite réaction. Après, c'est pas non plus... Je crois que je vais me péter sur la lèvre. Ça va m'embêter. Donc, je vous disais, c'est pas des réactions qui perdurent. Et c'est pas non plus un échauffement, c'est pas non plus un inconfort. Mais, voilà, pour un produit qui se dit apaisant, moi, j'attends vraiment un confort et une peau apaisée. Ce qui n'est pas le cas lorsque je rince le produit. Donc, on peut l'utiliser, comme il est indiqué, soit en nettoyant, soit en masque. Bon, au vu du prix du produit, en nettoyant, c'est un peu comme le beauté majestique de l'utiliser en nettoyant. Ou le sublime qu'on peut utiliser en démaquillant, il me semble. Un peu dommage, je trouve. Donc, moi, je le laisse appliqué en masque, surtout que dedans, on a des AHA et des enzymes de papaye. Donc, voilà, en nettoyant, on ne va pas vraiment bénéficier des actifs. Tandis que là, en masque, la texture est très agréable, elle ne coule pas, elle a l'air bien à la peau. La peau est très, très, très douce en ce qui me concerne, une fois que je l'ai rincée. Mais après, j'ai des petites rougeurs. C'est davantage au niveau des joues que j'ai des rougeurs, pas sur tout le visage. Mais cette odeur, c'est une dinguerie. C'est... Je me shooterais à cette centaire, quoi, s'il y avait un parfum de ce produit bonheur, quoi. Donc, voilà pour le produit Sérénité, qui, du coup, il est bien, il est efficace, il sent bon. Juste la petite ombre au tableau, c'est le fait que ma peau réagisse et que, du coup, ça n'en fasse pas un soin méga apaisant pour ma peau. Deux produits de la marque Clémence et Vivien. Donc, un, il ne me reste plus qu'une... Oh non, il me reste plusieurs utilisations, quand même. J'exagère. Ce sont les gouttes autobronzantes. Donc là, ce sont les légères. Avec un complexe autobrosant à 5,8%. De l'acide hyaluronique et de la glycérine. Ils ont également les gouttes intenses, qui sont à 10, je crois. Alors, ce sont des gouttes. On est sur un format pipette. J'arrive quand même à la fin. On est sur un produit qui se présente comme ceci. Moi, généralement, je mettais l'équivalent de ça, en fait. Une pipette. Ça s'applique de manière très uniforme sur la peau. C'est très léger, très fluide, très frais. Ça ne sent pas l'autobronzant. Sauf que moi, je me suis rendu compte qu'à la fin, quand je suis arrivée à peu près ici, ça a commencé à sentir vraiment l'odeur de l'autobronzant. Donc, je pense l'avoir secoué quand même avant l'utilisation, mais peut-être pas. Et donc, du coup, peut-être que, je ne sais pas. En tout cas, ça sentait ici, mais tout le haut, ça ne sentait pas. Donc, c'est assez étrange. Et je n'ai pas noté un pouvoir autobronzant plus intense vers le bas que vers le haut. Parce que si j'avais oublié de le mélanger, peut-être que du coup, l'actif autobronzant était resté en bas. Et que du coup, j'aurais pu constater une différence. Non, pas du tout. C'est un produit qui va apporter un hâle, comme il est dit, progressif, un effet bonne mine. Et ça, c'est clair. Le matin, quand je me réveille et que je l'ai appliqué le soir, c'est comme si je n'avais pas besoin de fond de teint. Ma peau, j'ai une bonne mine, un léger hâle. C'est super agréable. Par contre, pour que ça perdure, il faut l'utiliser tous les soirs. Parce que sinon, ça s'estompe quand même assez rapidement. Voilà ce que je peux vous dire. Très bon produit. Franchement, j'en suis très, très satisfaite. Je suis curieuse de tester, du coup, les intenses pour pouvoir comparer. Mais vraiment, un chouette produit qui ne nécessite pas de gros efforts à intégrer dans sa routine. Et les résultats sont là. L'autre produit de la même marque, c'est le contour des yeux défatigants. Alors, si vous êtes là depuis pas mal d'années, vous savez que moi, j'ai toujours trouvé les contours des yeux vraiment pas utiles. Alors, j'entendais souvent des nanas qui disaient, voilà, c'est comme les crèmes solaires. Vaut mieux prévenir que guérir. Faut pas attendre d'avoir des ridules de déshydratation pour en utiliser. Mais moi, à chaque fois que j'essayais d'intégrer un contour des yeux, je voyais zéro différence. Donc, est-ce que c'est l'âge et la fatigue surtout qui font que je l'adore, parce que je pèse mes mots, je l'adore. Ou est-ce que c'est le produit vraiment qui a des effets ? Je ne sais pas. Là, il est dit drainant tonifiant, hydratant, texture gel avec de la caféine, de l'extrait de vignes rouges, de l'hydrolat de bleu et de l'acide hyaluronique. Ce produit est juste dingue. Donc, on est sous format pipette toujours. On est sur une texture très fluide. Moi, j'en mets l'équivalent d'une... Alors, là, il y a une bulle d'air. Je vais vous montrer ce que je mets le soir et le matin. Je ne mets même pas... Je fais juste ça. C'est-à-dire que je pose sur mon doigt et je ne mets même pas une goutte. Donc, je mets cet équivalent-là pour les deux yeux. Et puis, je viens appliquer et masser légèrement mon contour des yeux, appuyer en cercle sur le petit point intérieur. L'odeur est très légère, franchement. De toute façon, ni bon ni mauvais, ça n'a pas vraiment vraiment d'odeur. Et alors, clairement, je constate une différence. Ce contour des yeux est vraiment hydraté. Alors, bien sûr, ça n'enlève pas les rides. On est d'accord. Mais le contour des yeux est très hydraté. Et là où j'ai vu une différence, c'est sur les poches et les cernes. Et alors, bon... Comment vous dire qu'actuellement, je suis le bon cobaye ? N'est-ce pas ? CQFD. Donc, vraiment, sur les poches et les cernes, j'ai constaté... Du coup, je n'ai pas de poche. Clairement, ça a un effet décongestionnant. Et puis, pour les cernes, la couleur s'atténue. Je n'ai pas du tout de cernes violettes hyper marquées. Donc, vraiment, je suis comblée de ce produit. Et je l'ai fait tester également à une copine qui l'a trouvée très efficace. Donc, très bon produit. Encore une fois, Clémence et Vivien, marque française. Des flacons en verre et des produits efficaces. Je ne les ai pas tous testés, leurs produits. Par exemple, là, j'avais reçu ces deux produits, ainsi que leur sérum à la vitamine C. Le sérum à la vitamine C, je ne vous le présente pas parce que je n'ai vu aucun résultat. Je ne sais pas si c'est le produit ou si c'est que ma peau ne réagit pas à la vitamine C parce que j'ai testé également un autre produit. Quel était-il ? Je ne sais plus quel était ce produit. Là, j'ai la crème vitamine C de Madara à essayer. Donc, je verrai si c'est vraiment la vitamine C qui ne convient pas et qu'il n'y a pas d'effet sur ma peau ou si c'est le sérum. Clément, c'est Vivien. Et enfin, le dernier produit, c'est bien ça. Là aussi, je vous l'ai présenté dans mon dernier rôle. C'est l'huile démaquillante. Parc-le-mousse de lait à la nuit. Je suis déjà à la moitié. Tristesse, malédiction, ce n'est pas possible. Ah là là, cette huile, elle est dingue en fait. Elle fait voyager, elle est super. J'ai considéré quand même qu'elle peut parfois me piquer les yeux si j'insiste trop au niveau du mascara. C'est frais, c'est fruité, c'est agrumé, c'est peps. Pour autant, pas trop acidulé parce qu'on a également de la vanille. Je n'ai pas la liste sous les ingrédients. Je n'ai pas la liste sous les ingrédients. Je n'ai pas la liste des ingrédients sous les yeux, mais... Il me semble qu'on a de la vanille. On a des fleurs aussi, je crois. Bref, j'arrête de visser, dévisser. C'est une huile démaquillante qui s'émulsionne à l'eau, qui démaquille parfaitement, qui sent très très bon. Je n'aime pas tous les produits de lait à la nîme, alors celle-ci... Pépite. Donc vraiment, elle fait partie de mes huiles démaquillantes chouchoutes. Avec la Time Warp d'Adaptology et la Calari d'Evolve et la toute douce amende de chez Clémence et Vivien. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me faire savoir si ça vous a plu avec un petit pouce en l'air et ou un commentaire. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à la prochaine.